J'y suis, j'y reste, émission dédiée aux sortantes et aux sortants qui se représentent. Quatre ministres se représentent, deuxième numéro ce soir avec Nathalie Fontanet. Bonsoir Madame la conseillère d'État. Bonsoir Jérémy Cédoux. Survivante du PLR, il y a dix ans vous étiez trois au gouvernement. Depuis deux ans vous êtes la seule représentante de votre parti, opération Reconquête. Donc pour vous, vous dirigez les finances du canton, les ressources humaines, ainsi que les questions liées à l'égalité, élue depuis cinq ans. Cette question Nathalie Fontanet, alors j'y suis, j'y reste, nous avons une heure. Je vous remercie, je m'en réjouis. A noter que dans la deuxième partie de cette émission, un invité mystère fera irruption sur ce plateau. Un invité plutôt de gauche, de la gauche combative, disons-nous, qui viendra vous interpeller sur les questions de son choix. Comment allez-vous Nathalie Fontanet ? Je vais bien, je vous remercie Jérémy Cédoux. Tout court, vous allez bien ? Oui, je vais bien, on vit une période intense entre le fait de continuer à diriger mon département et puis la campagne, c'est très intense mais je vais bien. Vous terminez cette première législature, comment l'avez-vous vécu dans les grandes lignes ? Écoutez, ça a été des périodes compliquées, on a quand même eu plusieurs crises. Une crise institutionnelle tout d'abord et puis ensuite la crise sociale que nous avons vécue avec le Covid. Ça a aussi été des réformes très intéressantes, un travail accru. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce mandat et cette législature et c'est pour cela que j'espère bien pouvoir être réélu. Est-ce que vous auriez aimé faire plus ? Est-ce que vous auriez pu faire plus si on n'avait pas ces crises qui avaient finalement surpris tout le monde ? Je pense qu'on aurait tous pu faire plus parce que c'est vrai que les deux ans de Covid suivi de la crise en Ukraine, eh bien ça a ralenti quand même certains projets que nous pouvions avoir. Donc oui. Revenons sur quelques réalisations, sur quelques images marquantes de ces cinq dernières années avec Lucie Henault. En 2019, les Gennevois votent sur la RFFA, le projet de réforme fiscale et financement de l'AVS. Nathalie Fontanet fait campagne pour soutenir le Oui, en compagnie des autres conseillers d'État romans responsables des finances. Si le canton ne passe pas cette réforme, les statuts fiscaux, ces avantages fiscaux, ils seront de toute façon abolis par la Confédération. Cela signifie qu'on se retrouvera avec une imposition pour toutes les sociétés à 24,2%. La mobilisation paye, la population accepte la réforme suisse et sa mouture cantonale. La PLR est en charge des finances, mais aussi des ressources humaines. En 2020, elle annonce l'abandon de SCORE, un projet hérité de ses prédécesseurs. Depuis 10 ans, le Conseil d'État tentait de réformer le système de rémunération de la fonction publique, malgré les critiques. Certains lui reprochent notamment son manque de transparence. Le gouvernement annonce alors plancher sur une nouvelle réforme. Il y aura ces critères d'évaluation, critères qui devront être déterminés avec les syndicats. Ce projet s'est gévelu. En 2022, l'exécutif et les syndicats s'accordent sur un nouveau plan de réforme. Autre projet clivant, la modification de la LPAC, la loi relative aux membres du personnel de l'administration. Le Conseil d'État juge la loi actuelle trop rigide et pas assez adaptée au monde du travail. Mais pour certains, il s'agit d'un moyen de faciliter les licenciements, ce que réfute la conseillère d'État. Aujourd'hui, la résiliation des rapports de service se fera pour des justes motifs ou en cas de suppression de postes. C'est donc une simplification tant pour le collaborateur que pour l'employeur. Cette législature connaît un soubresaut de taille. Pierre Maudet perd le département du développement économique. En cause, un rapport jugé alarmant par le Conseil d'État. Il conclut à une grande souffrance des collaborateurs. Ce rapport demande de toute urgence que le Conseil d'État prenne des mesures afin de protéger la santé et la sécurité des collaboratrices et des collaborateurs. C'est Nathalie Fontanet qui reprend le département, jusqu'à l'arrivée de Fabienne Fichère six mois plus tard. L'élu PLR est aussi en charge de l'égalité. Elle propose une modification de loi, imposée en quota de 40% de membres du sexe sous-représenté dans les conseils d'administration des régies publiques et les commissions officielles. La modification est acceptée par le Grand Conseil. Par 68 contre 19 non, vous avez accepté ce projet de loi. En tant que grande argentière, elle est aussi responsable du budget. Elle ne rencontre qu'un revers significatif. Le Parlement refuse le projet de budget 2022. Tous les comptes sont largement bénéficiaires pendant son mandat, à l'exception de l'exercice 2020 marqué par le Covid. Le record est atteint en 2021, avec presque un milliard de plus que budgété. Certains accusent le Conseil d'État d'être trop frileux dans ses budgets. Vous êtes la grande argentière, Nathalie Fontaneil, à cette image de Picsou, qui est assise sur son tas d'or. Et vous, contrairement à Picsou, vous souhaitez baisser les impôts. Vous souhaitez une fiscalité plus attractive pour les entreprises, pour les particuliers, pour les ménages. Ça veut dire quoi ? L'État, finalement, fonctionne avec trop d'argent ? Il pourrait fonctionner avec moins d'argent ? Aujourd'hui, on n'a pas un problème de recettes dans le canton. Et ça, c'est vraiment un élément important à mettre en avant, au vu notamment aussi des nombreuses initiatives qui ont été déposées. Les recettes, elles ont augmenté de 30% en 10 ans. Et dans ce contexte-là, effectivement, on est, en revanche, le canton qui impose le plus. Ça veut dire qu'on utilise le plus notre potentiel fiscal. On a l'impôt sur la fortune qui est le plus élevé de Suisse, alors qu'il n'existe pas dans certains cantons. Nous n'avons pas d'imposition qui prévoit un abattement pour l'outil de travail, contrairement à ce qui se fait dans l'ensemble des cantons romans, contrairement à ce qui se fait également dans les autres pays qui nous entourent. Donc oui, j'estime qu'il est nécessaire de baisser les impôts, et pas seulement pour les questions d'impôt sur la fortune ou d'outils de travail, mais aussi l'impôt sur le revenu. Et cela, c'est pour prendre en compte les classes moyennes qui aujourd'hui ne bénéficient pas d'aide et font partie de celles et ceux qui payent des impôts. Alors on entend ce refrain, souvent en période électorale, les impôts sont trop élevés. Je ne vous fais pas le reproche à vous, puisque vous n'êtes là que depuis 5 ans. Mais si on prend historiquement la majorité politique au Conseil d'État, c'est une majorité de droite, à l'exception de ces deux dernières années et de quelques autres années durant le siècle qui s'est écoulé. La droite est responsable. Quand on entend aujourd'hui certains partis parler d'enfer fiscal, c'est les mêmes partis qui ont fait de Genève un enfer fiscal. Le vôtre en l'occurrence, Nathalie Fontanet. Alors je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas un enfer fiscal. Aujourd'hui, on a un taux d'imposition qui est très élevé. Ce qui provoque ce type de déclaration, ce sont surtout les différentes initiatives qui vont faire l'objet de votes et qui vont effectivement augmenter encore cette imposition. Il faut bien comprendre que dans notre canton, on a des personnes qui sont plus exposées que les autres. On a 30% des contribuables qui payent l'impôt sur la fortune. Et sur ces 30%, on a 1% seulement qui assume 66% de l'impôt sur la fortune. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que je vous parle de chiffres, de pourcents. Oui, il y a beaucoup de chiffres. C'est que la pyramide fiscale est fragile. La pyramide fiscale, elle est fragile, mais surtout, qu'est-ce que ça représente, ces montants ? Ce 1% de contribuables, ils payent environ 660 millions par an. 660 millions, Jérémy, c'est d'où ? C'est beaucoup. C'est beaucoup, évidemment, mais c'est plus, par exemple, que l'ensemble des subsides d'assurance maladie que nous versons chaque année. Et donc, si ces contribuables décident d'aller voir ailleurs ce qu'ils projettent pour certains de faire si les initiatives devaient aboutir, eh bien, ce sont les prestations publiques qui sont en danger. Votre parti, dans son programme, dit qu'un budget à 9 milliards, là, actuellement, on est à un peu plus de 10 milliards, un budget à 9 milliards, ça suffit pour fonctionner. Vous qui avez le nez dans les comptes, vous qui avez le nez dans les budgets, où est-ce qu'on dépense trop, où est-ce qu'il faut baisser les dépenses ? Alors, déjà, moi, je ne pense pas qu'on peut partir ou qu'on doive partir d'une règle qui dit qu'au-delà d'un certain montant, c'est trop. Ce dont nous devons nous assurer, c'est que nous répondons aux besoins de la population. Nous ne sommes pas une entreprise privée, nous sommes une entité publique avec des responsabilités. – Et vous portez un programme, et ce programme dit 9 milliards, ça suffit. – Alors, moi, ça, c'est un programme des députés, le programme de la candidate au Conseil d'État que je suis, ne dit pas qu'il faut un budget de 9 milliards. Ce que je dis, moi, c'est que nous devons maîtriser les dépenses, que nous devons réduire la dette, et que nous devons faire en sorte de revoir, lorsque c'est possible, les socles. Parce que notre gros problème, c'est que lors de chaque budget, nous additionnons de nouvelles dépenses. Et nous ne nous posons pratiquement jamais la question de savoir si les prestations qui sont aujourd'hui délivrées, est-ce qu'elles sont toutes absolument nécessaires ? – Donc faire mieux avec la même chose, c'est plutôt votre optique, faire mieux avec la même chose. – C'est faire mieux, si possible, avec la même chose. Et puis, si, effectivement, nous avons des projets ambitieux, de faire plus. J'aimerais rappeler, M. Jérémy Sédou, que lors de cette législature, nous avons vécu des crises énormes. Et le Grand Conseil a d'ailleurs donné les moyens pour que nous puissions faire face à ces crises. Et ils ont été nécessaires, nous avons pu aider les entreprises, nous avons pu maintenir les emplois, nous avons pu aussi accueillir des réfugiés. – Ce qui coûte très cher, vous le savez, c'est la fonction publique. Et la crise ou pas crise, la fonction publique touche son salaire chaque mois. Si on prend les coûts que vous connaissez à Genève, par tête de pipe, par habitant, 8 800 francs par an, c'est ce que coûte la fonction publique. À Zurich, c'est 5 700 francs, c'est 3 000 francs de moins à Zurich. Est-ce que là, franchement, il n'y a pas des économies à faire ? – Alors, on ne peut pas faire des économies, on ne doit pas faire des économies sur des collaboratrices et des collaborateurs qui sont déjà là. Ils sont là, ils ont des droits, la loi est claire, ils doivent pouvoir recevoir leurs salaires, et puis ils doivent pouvoir bénéficier des mécanismes salariaux. Là où nous devons être extrêmement attentifs, c'est de faire en sorte de ne pas continuellement engager plus et toujours plus de collaboratrices et collaborateurs. On a effectivement une des administrations la mieux fournie, la plus fournie. Et là, nous avons des efforts à faire très importants. – On a de la peine à voir dans votre discours les critères qui sont nécessaires pour éviter de dépenser trop. Quels sont ces critères ? – Les premiers critères sont des critères de priorisation. Et je pense que c'est vraisemblablement un des éléments qui a manqué au Conseil d'État cette législature, c'est d'être en mesure de prioriser. Mais c'est à mon avis aussi lié aux différentes crises que nous avons traversées qui ont rendu cette priorisation difficile. – Parlons un peu d'absentéisme, puisque chaque jour, mille de vos collaborateurs sont absents pour raisons de maladies. Alors, ce n'est pas parce qu'à Genève, les défenses immunitaires sont moins bonnes. Il y a des vraies maladies et, disons-le franchement, il y a des fausses maladies, il y a des faux certificats médicaux, il y a des burn-out parce que sur le lieu de travail, ça ne se passe pas comme on veut, parce qu'il y a des conflits, parce qu'on n'est pas d'accord avec son chef. Là aussi, il y a des choses à changer. – Je reconnais tout à fait ce que vous venez de dire et je partage votre avis. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai déposé un plan de lutte contre l'absence. C'est dans le cadre du dépôt de ce plan de lutte contre l'absence au sein de l'administration que ces chiffres ont été révélés. Je les ai révélés parce que j'estime qu'il est essentiel que nous puissions nous en occuper. Ce plan de lutte contre l'absence, il prévoit effectivement d'améliorer le suivi de l'absence. Aujourd'hui, on doit fixer des critères beaucoup plus stricts sur le moment où l'employé ou l'employé doit remettre un certificat, sur le moment où il doit pouvoir voir un médecin conseil. C'est ce que nous avons fait. Et puis, on doit aussi s'occuper des présents. Parce que les présents, pour eux, souvent, ils doivent rattraper le travail qui n'est pas fait par la personne qui est absente. On a effectivement dans ce domaine des ambitions importantes. – Ça, c'est quand même le privilège de la fonction publique, c'est de pouvoir bouder aux frais du contribuable ? – Je ne crois pas que c'est de pouvoir bouder. On a un statut du fonctionnaire qui, effectivement, est assez large. Parce qu'on a, lorsqu'on est en maladie, une protection qui est très longue, beaucoup, beaucoup plus longue que ce qu'elle est dans le privé. Certains ont besoin de cette protection. Il ne faut pas se mentir. On a des personnes qui sont véritablement malades et dont je suis très heureuse qu'elles puissent être protégées. Et puis, on a ensuite toutes les possibilités que vous évoquiez, à savoir certains conflits dans le cadre du bureau, qui ont pour effet que les personnes se mettent en maladie. Et puis ensuite, ils restent jusqu'au dernier jour possible. – Y a-t-il encore un rapport de confiance, disons sain, correct, entre les collaborateurs de l'État et la hiérarchie ? Je pose cette question parce qu'un rapport de la Cour des comptes s'est intéressé au département de l'instruction publique. Parler d'un climat défiant, c'est quand même pas très joyeux d'avoir ça écrit noir sur blanc. – Bon, alors vous comprendrez que moi, je ne vais pas m'exprimer sur un département particulier. – Vous êtes ressources humaines. – Oui, mais alors les ressources humaines, effectivement, dont je suis entre guillemets responsable, je suis responsable de la politique des ressources humaines. Je ne suis pas responsable, vous savez, on n'a pas cette direction transversale et chaque département… – C'est ce qu'il faudrait. – Et ensuite, à titre personnel, je suis convaincue que c'est ce qu'il faudrait. Et à titre personnel, je suis convaincue que les ressources humaines départementales devraient répondre aux services du personnel de l'État et pas à leur hiérarchie départementale. Je pense que ça permettrait d'avoir finalement une meilleure politique des ressources humaines. Puis on a aussi, M. Seydoux, un statut du personnel de l'État qui est extrêmement rigide, qui protège évidemment très grandement le personnel de l'État, ce qui, pour moi, est aussi nécessaire parce qu'on doit éviter la corruption, on doit s'assurer que certains services soient encore garantis. Mais c'est vrai que cette protection est parfois un peu trop large. – Parlons justement de vos rapports avec la fonction publique sur la question des rémunérations. Cette grande réforme score, pour revoir les grilles salariales, a été abandonnée. Vous portez maintenant un projet qui s'appelle « J'ai volu ». Où est-ce qu'on en est ? – Alors, on est en train d'avancer et j'en suis très heureuse. Le projet score, il a été abandonné, vous l'avez relevé, parce qu'il y avait un manque de transparence. Les représentants des associations du personnel n'arrivaient pas à comprendre le fonctionnement, n'arrivaient pas à comprendre les critères. Le choix que nous avons fait maintenant, c'est de traiter directement avec des représentants de la fonction publique, d'établir ensemble, par une commission paritaire, représentant employeur, représentant des syndicats, des critères d'évaluation, de définir une méthode, et puis ensuite d'avancer au niveau technique dans ces réévaluations. Je suis absolument convaincue qu'elles sont nécessaires. Nous avons aujourd'hui des critères qui ne tiennent pas compte de l'évolution des métiers. Cela n'est pas normal que nous évoluions encore certaines personnes sur la base de critères de force physique. Les choses ont changé et je me réjouis que nous puissions avancer avec cette réforme. – Un délai ? – Je me donne, oui, volontiers, j'y viens, je nous donne et je me donne au maximum jusqu'à la fin de la prochaine législature, dans un monde idéal, 3-4 ans maximum. – Voilà pour l'objectif et pour la promesse de campagne. Je reviens au RH, je suis désolé, je reviens avec un exemple du DIP, alors vous direz que ce n'est pas vous qui êtes en charge, mais c'est un exemple qui illustre une certaine vision peut-être de ce qui se passe à l'État. Un maltraitant du foyer de Mancy qui est déplacé du foyer, il se retrouve infirmier scolaire, et puis le scandale éclate, on apprend que ce monsieur aurait commis des maltraitances graves. On constate qu'absolument rien de disciplinaire n'a été fait contre lui par sa hiérarchie. Mieux, il est nommé chef, la presse l'apprend, la presse appelle le département, et la réponse du département c'est « Ah, finalement, il n'est plus nommé chef, il a renoncé à cette nomination. » Nathalie Fontanet, il y a quand même cette image qu'à l'État de Genève, les éléments dysfonctionnels, on les prime, et ceux qui bossent bien, on les brime. – Monsieur Cédoux, je vous mettais dans une position assez complexe, d'abord parce que je ne peux pas m'exprimer sur un cas particulier, et puis en plus parce que cela concerne le département de ma collègue. Donc malheureusement, je ne peux pas vous apporter de réponse. – Mais sur des gens qui sont nommés chefs, comme ça, ce syndrome de pêteur, comme on dit, les gens qui montent, qui montent les strates, qui ne sont pas forcément très bons. – Écoutez, j'espère ne pas en avoir dans mon département. En règle générale, pour être nommé à un poste supérieur, eh bien il faut avoir performé. Vous savez qu'on a prévu, dans le cadre de la nouvelle politique des ressources humaines, quelque chose qui est très intéressant et qui se fait dans le privé aussi, c'est ce qu'on appelle les évaluations 360. À savoir que vous n'êtes pas seulement évalué par votre hiérarchie, mais vous êtes aussi évalué par vos collaboratrices et collaborateurs. Et je pense que c'est une avancée qui va permettre aussi, comme elle l'a permis dans multitude d'entreprises, d'avoir un retour complet sur l'évaluation de la personne qui va devenir ou qui espère avoir un poste plus important. – Donc ça, vous souhaiteriez que ces évaluations 360 soient instaurées ? – C'est ce qu'on a proposé dans le cadre, oui, de la politique travaillée autrement, effectivement. – Après, il y a toujours le risque d'avoir des clans et des gens qui se liguent les uns contre les autres. – Écoutez, vous savez, quand on parle de 360, ça doit être assez large. Vous ne prenez pas vos deux collaborateurs et puis votre chef préféré en leur demandant de remplir un questionnaire. – Parlons de la dette, Nathalie Fontanet, c'est un vrai sujet, un sujet dont on parle assez peu, dette la plus élevée de Suisse par habitant, c'est environ 35 000 francs pour schématiser. La moyenne suisse dans les autres cantons, c'est 2 000 francs. Comment on explique que la moyenne des cantons suisses, c'est 2 000 francs par habitant et qu'à Genève, on est à 35 000 francs ? – Nous avons une dette qui est la plus élevée des cantons suisses. Notre dette, elle a une histoire. Je n'en suis pas responsable. – Non, évidemment, je n'oserais pas vous accueillir de cela. – Je n'en suis pas à l'origine. Elle a une histoire, d'une part, la recapitalisation, d'abord la débâcle de la BCGE, ensuite la recapitalisation de différentes caisses de pension, d'abord la CIA, ensuite la CPEG, et puis pour finir, ça m'échappe, oui, le nombre d'investissements, le niveau d'investissement. Donc on est parfaitement d'accord, elle est beaucoup trop élevée. Nous devons la réduire, nous l'avons réduit l'année dernière de 500 millions, et cela, malgré le remboursement du prêt simultané de la CPEG, vous savez que la CPEG nous a prêté de l'argent pour que nous puissions financer sa recapitalisation, nous l'avons remboursée à hauteur de 1 milliard et demi, et malgré cela, malgré la crise Covid, nous avons diminué la dette l'année dernière de 500 millions. – Donc on y arrive ? – On attend maintenant les comptes… – Rendez-vous dans 30 ans alors ? – Non, 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 écoutez-moi monsieur, c'est tout. On attend maintenant les comptes 2022, il faudra qu'on voit ce qui s'est passé, si elle a baissé, si elle a augmenté, je pense qu'on doit se donner des réels objectifs en la matière, et je pense surtout qu'on doit distinguer deux types de dettes. Il y a une dette qui n'est pas malsaine, qui est la dette qui est liée à des investissements. – Parce qu'on a des retours. – Et puis si on construit pour nos générations futures, finalement, on participe aussi au bien-être, à la mise en place d'infrastructures, ça fait du sens. En revanche, d'avoir une dette qui est liée à nos frais de fonctionnement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus problématique, parce que cela signifie qu'on vit au-dessus de nos moyens, et ça, cela ne joue pas. Et puis, dernier élément, la dette, oui, non, mais c'est bon, j'ai terminé ce que je voulais dire. – Mais justement, comment comptez-vous baisser la dette quand d'un côté vous souhaitez baisser les impôts, que de l'autre vous dites, finalement, la fonction publique, on ne va pas y toucher, ça coûte cher, d'accord, mais je ne vais pas forcément y toucher, puis on veut encore baisser la dette, ça va être compliqué d'équilibrer les budgets, enfin les comptes en l'occurrence. – Alors, on parle bien de comptes. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas toucher à la fonction publique, d'ailleurs, j'ai déposé une loi qui modifie la loi, la LPAC, pour justement tenter d'assouplir un peu ce carcan de fonction publique, j'ai aussi indiqué que je pensais que nous devions engager moins, et prioriser. Sur la question de la dette… – Est-ce que là, par exemple, il y a un objectif chiffré sur la dette ? – Alors, on n'a pas d'objectif chiffré en tant que tel, elle doit diminuer, c'est le maître mot, on doit la réduire. – La dette idéale, vous l'avez ? – La dette idéale, pour certains, elle est liée au PIB, et puis peut-être, je vais vous donner un objectif chiffré. Dans la loi sur la gestion financière de l'État, on parle de freins à l'endettement, on parle de freins au déficit, lorsque nous avons une dette qui est supérieure au budget de l'État. aujourd'hui, et c'est à ce moment-là… – Aujourd'hui, c'est le cas. – Justement, et c'est à ce moment-là que tout le monde s'affole un peu… – Du coup, il faut augmenter le budget de l'État, comme ça la dette sera en dessous. – Pas du tout, M. Cédoux, ça n'est pas du tout ma volonté, en mettant… c'est à ce moment-là qu'on s'affole et qu'on nous met des paliers. Donc, évidemment que le premier but, c'est de faire en sorte que cette dette redescende en dessous des 10 milliards, voire plus bas. – Nathalie Fontanet, vous êtes aussi Mme Égalité. C'est un département que vous… enfin, c'est un service que vous avez souhaité prendre. Pourquoi ? – Oui, parce que pour moi, l'égalité est quelque chose d'extrêmement important. D'abord, je souhaitais, en le reprenant bien préciser que l'égalité, ce n'est pas une question de couleur politique. On peut être de droite et en faveur de l'égalité hommes-femmes et en faveur de mettre fin à toute discrimination. Et c'est mon cas. Et donc, je souhaitais avancer dans ce domaine. Il n'est pas acceptable aujourd'hui que les femmes ne puissent pas encore bénéficier de l'égalité salariale. Il n'est pas acceptable que les femmes n'aient pas accès aux postes à responsabilité et dans les conseils d'administration comme les hommes. Et c'était effectivement, pour moi, très important de combattre cela. Est-ce que l'égalité a progressé sous votre règne, si j'ose l'expression ? Écoutez, je pense que oui, dans le canton. Je pense que oui, on a instauré plusieurs choses. D'une part, vous en parliez très rapidement, cette loi qui vise à faire en sorte que le sexe sous-représenté dispose au moins de 40% des sièges dans les commissions officielles et dans les conseils d'administration sous la surveillance de l'État. Nous avons aussi instauré un congé parental au sein de l'État qui permet à des parents de même sexe et en particulier des hommes, parce que c'était ce qui nous était remonté, qui se retrouvent avec des enfants, de bénéficier d'un congé parental qui leur permet d'accompagner l'enfant pendant ses premiers mois de vie. Nous avons aussi fait développer un harcèlement, un harcèlement, un e-learning. Mais quand même ! Toutes mes excuses ! C'est un lapsus révélateur ! Mais quelle horreur ! Non, non, je suis contre toute forme de harcèlement, je vous assure. Un e-learning, une formation continue obligatoire pour lutter contre le harcèlement, elle est obligatoire pour l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l'État. Pour moi, ce qu'il y a d'important, c'est qu'effectivement que toutes et tous bénéficient des mêmes droits, mais c'est aussi, Jérémy Seydoux, que chaque personne qui vient sur son lieu de travail le matin n'est pas une boule au ventre pour savoir si elle va faire l'objet de remarques désagréables, de harcèlement. Vous avez parlé de ces 40% de… Alors le sexe sous-représenté, a priori, c'est plutôt les femmes. On verra si l'histoire inversera la tendance. 40%, ce sont les nominations de novembre dont vous parlez. Le Conseil d'État va nommer un certain nombre de membres de conseils d'administration, de présidences de conseils d'administration. Donc ça, c'est un objectif que vous fixez pour novembre déjà, novembre 23. C'est un objectif qui sera fixé pour la nouvelle date de nomination, effectivement, avec une obligation. Et pas seulement pour le Conseil, mais pour l'ensemble des partis politiques qui remettent des noms, qui devront remettre des noms autant de femmes que d'hommes. Et puis, au niveau des plus gros conseils, il y a aussi cette obligation que dans chacun des conseils, il y ait au minimum 40% du sexe sous-représenté. C'est trop facile de voir un très grand nombre de femmes dans des conseils un peu plus sociaux, dirons-nous. Et puis, dans des conseils qui peut-être sont plus prestigieux, qui paraissent a priori plus compliqués, que l'on voit là une très grande majorité d'hommes. – Pourquoi alors avoir débarqué Corinne Moana, une femme présidente de l'aéroport ? Pourquoi l'avoir débarquée alors ? – Écoutez, je ne suis pas certaine que ce soit le lieu d'avoir cette discussion. – Ça avait marqué. – Ça avait marqué, un élément dont je suis certaine, c'est que la situation de Mme Moana n'était aucunement liée à son sexe. Alors ça, c'est absolument clair et net. – Vous aviez perdu en justice. – Et puis, le Conseil d'État, peut-être rappeler que… Voilà, le Conseil d'État a perdu en justice. Le Conseil d'État a d'ailleurs indemnisé Mme Moana dans le cadre de cette situation. Et puis, voilà, soyez assurés que ça n'avait rien à voir avec le fait qu'elle soit une femme. – Mais vous avez voté vous-même pour son éviction. – Les votes au sein du Conseil d'État ne sont pas publics. – La revue en a fait un sketch. Elle aurait dit, Serge Dalbusco n'en a pas. Est-ce que s'attéquer aux attributs masculins d'un ministre, c'est un motif de révocation ? – Vous me permettrez de ne pas me prononcer sur cette question. – Bon, on a en tout cas cette décision de justice. Vous avez dû payer 300 000 francs. Ça aussi, pour les comptes de l'État, quand on perd en justice, ce n'est pas très bon. Alors là, on a cette somme qui est rendue publique, mais il y a toutes les autres sommes, il y a tous les autres litiges que vous perdez pour les finances publiques. Est-ce que vous arrivez à savoir ce que ça représente ? – Ce n'est jamais bon de perdre en justice. Ce n'est jamais bon, non seulement au niveau financier, mais aussi pour les personnes qui doivent mener des combats judiciaires. Et puis, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité revoir la loi ELPAC, la loi sur le personnel de l'administration cantonale, de façon à assouplir certains éléments. Vous savez qu'aujourd'hui, on a ces questions de réintégration obligatoire. Et on voit à quel point ce système de réintégration obligatoire, qui est ancré dans la loi, ne porte pas ses fruits, n'est pas positif. Sur 14 réintégrations obligatoires qui ont été prononcées par le tribunal, seules deux ont fonctionné. C'est dire le peu de réussite de cet élément. Et cela a entraîné évidemment des très, 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 très longues procédures judiciaires. Donc pour moi, c'est véritablement important qu'on puisse assouplir cela, qu'on puisse encourager le dialogue, trouver des solutions pour les collaboratrices et collaborateurs, et puis aussi pour les hiérarchies et pour l'État, pour ne pas se maintenir dans de très longues procédures. Donc licencier plus facilement ? Ce n'est pas forcément licencier plus facilement, plus facilement, excusez-moi, parce que le licenciement est un acte unilatéral. De trouver une solution, c'est un acte bilatéral, dans lequel il y a un accord qui est conclu. Et je pense que c'est une voie que nous devons encourager. Ça, c'est une question de personne aussi. Et suivant la personne qu'on a en face, un conseiller d'État un peu autoritaire, c'est plus difficile de négocier ? Non, je ne pense pas, parce que vous savez, heureusement, les membres du personnel sont accompagnés et souvent défendus par de très bons avocats. Et donc, il n'est pas question de savoir si c'est plus ou moins facile de négocier avec un conseiller d'État. Revenons à la question de l'égalité, parce que c'est un sujet très fort. Il y a eu cette manifestation en 2017, 2019, vous y étiez d'ailleurs. C'était ma première manifestation et j'ai été très heureuse de pouvoir y participer. C'est étonnant de voir une femme de droite prôner les quotas. Oui, je comprends que cela puisse étonner, mais quand on sait que si on ne prône pas de quotas, il nous faudra encore près de 80 ans pour arriver à une égalité, eh bien, ça change la vision. J'ai, en ce qui me concerne, trois filles. Je souhaite qu'elles puissent, comme nos enfants, bénéficier d'une égalité. Aujourd'hui, les femmes sont plus formées que les hommes. Il n'en demeure pas moins qu'elles vivent encore de très nombreuses situations d'inégalité. En matière de salaire, évidemment, mais aussi dans le cadre de la maternité, dans le cadre de la retraite. Il y a ce débat autour, qui ne touche pas forcément la question de l'égalité des sexes, des femmes et des hommes, autour du genre, de manière générale. Que pensez-vous de la théorie du genre ? C'est que le sexe n'est qu'une construction sociale qu'il faut déconstruire précisément. Comment est-ce que vous vous positionnez là-dessus ? Alors, en ce qui me concerne, j'ai un principe, qui est que chacun doit pouvoir se sentir bien avec lui-même, et que nous devons tous entre nous avoir comme principe le respect. Moi, si une personne qui est en face de moi ne se sent ni femme ni homme, il ne m'appartient pas de la juger ni de déterminer comment elle doit se sentir. – On est d'accord avec ça. – Voilà. – Mais la question de dire, le sexe est une construction sociale, il faut la déconstruire. – Je suis contre toute déconstruction. Je suis en revanche favorable à ce que nous ayons un respect les uns pour les autres. – C'est le cas actuellement, dans le débat autour du wokisme qui agite un peu les médias. – Je ne suis pas sûre qu'il y ait ce respect existant aujourd'hui. Alors, je pense que d'un côté, il y a effectivement des demandes insistantes pour des constructions qui choquent, mais de l'autre côté, en réponse, il n'y a pas toujours ce respect qui manque. Et je pense que chacun d'entre nous a le droit d'être respecté dans le cadre de sa couleur, de sa religion, de ce qu'il se sent être. Il n'a pas à l'imposer à l'ensemble de la société, mais on lui doit ce respect. – Nathalie Fontanet, je suis tombée sur une vidéo sur Instagram, c'est la saison des clips de campagne. Vous avez fait cette confession, j'aime râler. – Oui, je suis un peu une râleuse. – Qu'est-ce qui vous fait râler ? – Plein de choses. Moi, je râle dans mon bureau quand je lis mes dossiers, je râle quand je dois me lever tôt le matin, je râle quand je n'ai plus de chocolat dans mon tiroir. Je suis assez jeune voise en ça. – Nathalie Fontanet, est-ce que tout va bien jusque-là ? – Oui, je pense, pour le moment. – Restez bien avec nous, puisque dans quelques instants, l'invité mystère va faire son irruption. C'est un invité plutôt de gauche. – Aïe ! – Nathalie Fontanet, vous vous sentez prête à affronter cet invité ? – On verra, je vais essayer. – Il va vous interpeller sur les questions de son choix. A tout de suite. – J'y suis, j'y reste. c'est la question posée à Nathalie Fontanet, candidate PLR à sa succession au Conseil d'État. Merci d'être avec nous, madame la conseillère d'État. Deuxième partie avec l'irruption d'un invité mystère. Quelque chose me dit qu'on va parler un peu fiscalité. Bonsoir Jean-Bourgermeister. – Bonsoir Jérémy Sédoux et bonsoir madame Fontanet. – Bonsoir Jean-Bourgermeister. – Vous êtes député ensemble à gauche, candidat au Grand Conseil et au Conseil d'État sur la liste d'Union populaire. Vous prenez en quelque sorte les rênes de l'émission. Vous avez préparé un certain nombre de questions, les questions de votre choix. Je vous laisse la parole et j'interviens de temps en temps pour modérer les échanges s'il y a besoin. – Je vous remercie. Alors, avant de commencer, j'aimerais expliquer quand même mon apparence, puisque j'ai une blessure sur la tête. J'étais aujourd'hui devant un immeuble qui est à l'abandon depuis de nombreuses années au Paquis, qui appartient à un propriétaire spéculateur un peu véreux. Et puis un collectif a organisé une occupation de cet immeuble pour dénoncer cette situation. – On précise que l'émission actuellement est enregistrée le jeudi 9 février 2023, donc la veille de la diffusion à l'antenne. – Je vous remercie. D'ailleurs, la coïncidence fait que la liste d'Union populaire organisait le même jour une action pour dénoncer un cas similaire d'un immeuble en vieille ville qui appartient au même propriétaire, c'est-à-dire si nous sommes plusieurs à pointer les mêmes problèmes. Et alors que je me tenais à l'extérieur de cet immeuble, que j'avais comme beaucoup de personnes, notamment beaucoup d'habitantes et d'habitants des Paquis, qui dénoncent cette situation depuis longtemps, que je ne participais pas à l'occupation, eh bien nous nous sommes faits charger par la police qui a utilisé de matraques à plusieurs reprises, notamment sur ma tête. J'en porte devant vous la cicatrice, mais aussi ailleurs. Et je dois dire que l'intervention a été très brutale, tout à fait injustifiée et injustifiable, et sans qu'il n'y ait à aucun moment la possibilité de discuter, de comprendre, de calmer la situation. Et ça, naturellement, je le regrette. Je ne suis pas le seul à m'être fait brutaliser par la police. Je pense que j'étais celui, en tout cas l'un de ceux, qui a reçu le plus de coups, c'est très clair. Mais j'ai vu un journaliste aussi se faire franchement malmener. Et c'est inquiétant. Alors, première question. Ensuite, on parlera plus précisément de votre bilan, Mme Fontanet, si vous le voulez bien. Mais tout de même, c'est vrai qu'en période électorale, on attend du Conseil d'État qu'il protège un peu mieux les opposants politiques. Est-ce que c'est une consigne du Conseil d'État d'envoyer la police chargée à l'aveugle toutes les personnes qui étaient dans la rue au paquis ce jour-là ? – Écoutez, je ne suis pas en charge de la police. Je condamne toute forme de violence, quelle qu'elle soit. Et puis, je vous renvoie finalement à un dépôt de plainte. Nous avons la chance dans notre canton de disposer d'instances qui le permettent. Et je suis désolée pour vous de vous voir dans cet état. – Espérons que ça ne m'empêchera pas de mener cette discussion avec vous. Mais donc, le Conseil d'État n'était pas au courant ? Vous ne vous êtes pas réunis ? Vous n'avez pas discuté au sein du Conseil d'État avant cette intervention de la police aujourd'hui ? – Monsieur le député, nous n'intervenons pas au niveau du Conseil d'État dans des tâches opérationnelles. – Bon, mettons cette affaire de côté. Je vous propose de parler plutôt de sujets que vous connaissez bien. Je voulais aborder avec vous d'abord la question des inégalités sociales du canton et de l'accroissement continu des grandes fortunes. Et puis, je voulais aussi discuter avec vous d'une mesure de votre programme en vue des élections. Puis si nous avons le temps, j'aimerais bien aborder une piste d'économie massive pour l'État de Genève. – Voilà pour le programme. – Voilà pour le programme, si vous êtes d'accord. Alors, Madame Fontanet… – Est-ce que j'ai le choix ? – Je ne crois pas. – Non, mais je vous préviens. – Très bien, très bien. – Je vous préviens, comme ça vous savez où nous allons. – C'est noté. – Écoutez, Madame Fontanet, vous savez que le canton de Genève est le canton qui connaît les plus grandes inégalités sociales de Suisse. Et pourtant, c'est vrai que ces dernières années, vous avez souvent invité le Parlement à remercier les plus riches de ce canton parce qu'ils payent leurs impôts ici. Et ma première question, dans le fond, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même une limite à l'accroissement continu des richesses ? Je m'explique, à mon avis, l'accroissement spectaculaire qu'on constate des grosses fortunes qui ont triplé lors des six dernières années, sept dernières années, eh bien, pose un vrai problème. D'abord, parce que c'est un échec, à mon sens, pour la société, parce que ce sont des gens, les multimillionnaires, les milliardaires, les ultra-riches du canton qui, finalement, ont capté une part démesurée de la richesse qui est produite au quotidien par le travail. Ça veut dire précisément que c'est de l'argent qui n'a pas pu rémunérer les travailleuses et les travailleurs qui créent cette richesse. Ensuite, le problème, c'est évidemment que tout cet argent est détourné de l'économie réelle et va plutôt alimenter la spéculation, notamment la spéculation immobilière. C'est un sujet d'actualité. Et puis, enfin, parce que je crois, Mme Fontanet, qu'à force de vouloir faire de Genève un paradis pour les riches, on en a fait un enfer pour les pauvres et pour beaucoup de gens dans ce canton, il est devenu de plus en plus difficile de payer ses factures, celle du loyer en particulier, parce que la présence d'ultra-riches fait que les prix deviennent inaccessibles. – On va laisser Mme Fontanet se positionner sur ces points. – C'était une introduction un peu longue et puis je la laisse répondre, évidemment. – Écoutez, je crois qu'on ne partage pas la même vision. Vous, votre ambition, c'est de rendre les riches moins riches. Moi, mon ambition, c'est de rendre les pauvres moins pauvres. Aujourd'hui, nous avons effectivement une pyramide fiscale qui est assez inversée. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des contribuables fortunés qui payent leurs impôts dans notre canton. J'aimerais rappeler que le taux d'imposition dans notre canton, en particulier sur la fortune, est le plus élevé de Suisse. Donc, nous ne faisons pas de cadeau à ces contribuables, contrairement à ce que vous laissez entendre. Bien au contraire, ces contribuables sont également mobiles. Cela signifie qu'ils peuvent à tout moment décider d'aller, et d'ailleurs certains le font, s'installer dans un autre canton pour payer moins d'impôts. Donc, non, effectivement, je refuse de les traiter comme des vaches à lait. Je me réjouis du fait qu'ils payent des impôts dans notre canton. Je me réjouis, vous avez régulièrement remis en question les multinationales et d'autres grosses entreprises. Je me réjouis que ce type d'entreprise occupe 30% des emplois dans notre canton. Et je n'ai pas, à ce stade, de propositions meilleures pour permettre d'assumer les charges de nos politiques publiques. Aujourd'hui, l'impôt sur la fortune, près d'un milliard de francs de revenus, cela représente, eh bien, M. Bürgermeister, ce montant, c'est le montant de la subvention au HUG. Moi, je peine à comprendre comment nous pourrions nous en passer si nos contribuables quittent le canton. – Juste une précision, puisque Mme Fontanet l'a dit, d'autres le disent, Genève et le canton, on paye le plus d'impôts de Suisse. Vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation. Pourquoi ? – Non, on ne peut pas dire, parce que vous savez, les gens ne payent pas les mêmes impôts suivant leurs fortunes et leurs revenus. – Oui, mais c'est une moyenne, c'est une moyenne. – Bon, écoutez, ce qui est important de comprendre, c'est que d'abord, les grosses fortunes ne partent pas, elles restent, elles s'enrichissent à une vitesse extraordinaire et il y en a même plutôt des nouveaux qui arrivent. Mais vous avez dit, finalement, le but, ce n'est pas d'appauvrir les plus riches, mais bien d'enrichir les plus pauvres. Je pourrais vous rejoindre, mais à mon avis, précisément, ces deux questions ne sont pas tout à fait isolées. Et je pense, vous avez raison, la priorité, c'est de permettre à chacune et à chacun de pouvoir vivre de son travail. Il se trouve que si les milliardaires s'enrichissent autant, c'est parce que, aussi, il y a de plus en plus de personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts de plus en plus de travailleuses et de travailleurs. Et vous avez été, madame, en tant que membre du PLR, mais aussi en tant que conseillère d'État, pas franchement une fervente défenseuse des salaires. Vous vous êtes opposé au salaire minimum, c'est votre parti, aujourd'hui, à Berne, qui l'attaque frontalement. Vous vous êtes opposé aussi à l'indexation des salaires, de la fonction publique. Vous avez revendiqué le non-payement de l'annuité qui est dû à la fonction publique un an sur deux. En définitive, madame, vous n'avez pas défendu les salaires, vous n'avez précisément rien fait pour que les plus pauvres s'enrichissent et, aujourd'hui, vous servez de plus en plus la soupe aux multimillionnaires. – La réponse de madame Fontanet. – Alors, je ne suis pas convaincue que les plus pauvres dans notre canton soient les fonctionnaires que vous souhaitez défendre. Vous l'avez sous-entendu, monsieur Bourgogne-Mastel. – Je parlais aussi du salaire minimum qui concerne beaucoup de personnes dans le privé. – Elle va répondre point par point. – Je vais vous répondre point par point. Sur la question de l'indexation, sur la question de l'annuité, vous vous souvenez, monsieur Bourgogne-Mastel, que j'avais trouvé avec le Conseil d'État un accord avec les syndicats, accord qui a, par d'autres formations, été remis en question et le Grand Conseil a choisi de faire autrement. Sur le salaire minimum, ce que j'avais malheureusement prévu est arrivé. Le fait d'octroyer un salaire minimum à chaque travailleur dans le canton a eu pour effet que des jeunes, aujourd'hui, ne trouvent plus d'emploi de stagiaire, ne trouvent plus d'emploi d'été. Justement, monsieur Bourgogne-Mastel, ce sont les chiffres et les entreprises le disent, elles le regrettent. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de qualification, aucune qualification, qui est encore en étude, il doit être payé au même niveau qu'une personne qui a des qualifications. Et cela met en difficulté celles et ceux qui ont des qualifications, mais surtout, cela met en difficulté des petites entreprises qui n'ont pas les moyens d'assumer ce type de salaire. Et je pense que c'est problématique. Alors, je sais que certaines exceptions existent, elles figurent dans la loi. Il n'en demeure pas moins que les jeunes sont aujourd'hui victimes de ce que nous pensions être une avancée. – Juste un point, madame Fontenay, vous avez raison de parler de cette question des stages qui touchent un certain nombre de jeunes. Ça, c'est un problème précis. Peut-être qu'on pourra vous entendre là-dessus, monsieur Bourgogne-Mastel. – Les stages ne sont pas concernés par le salaire minimum. – Oui, ils le sont, monsieur Bourgogne-Mastel. – Je veux dire… – Mais juste un point sur les autres professions. Ça a quand même permis de revaloriser un certain nombre d'autres professions. Et d'ailleurs, le département de la cohésion sociale nous dit que les subsides, les différentes aides sociales ont permis de… Ça a permis de baisser ces aides sociales allouées à des gens qui gagnaient de facto plus. – Vous avez raison, monsieur Cédoux. La problématique qu'on a aujourd'hui, d'abord, il faut rappeler que c'est une décision populaire. Le peuple a voté et je n'entends pas le remettre en question. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment d'exceptions possibles dans le cadre de cette loi et que ce n'est pas favorable à certains domaines. Typiquement, j'avais des discussions dernièrement avec des personnes dans le domaine agricole. Nous sommes le canton dans lequel les salaires sont les plus élevés dans ce domaine. Nous sommes également le canton dans lequel il y a le plus de coûts liés à l'exploitation de son domaine agricole. Et ils ne s'en sortent pas. Ils ne peuvent même plus fournir des légumes, des fruits à des prix abordables. – Écoutez, je pense que très clairement, il faut privilégier l'augmentation des salaires et des bas salaires en particulier. Et aucune mesure n'a été plus efficace pour cela que le salaire minimum qui a prouvé son efficacité. C'est-à-dire que tous les risques pour l'économie genevoise, pour les salariés eux-mêmes, que le Conseil d'État avait brandi avant la votation ne se sont pas réalisées. Au contraire, je crois qu'une nette majorité était en faveur lorsque nous avons voté, c'était en novembre 2020. Probablement, cette majorité s'est encore élargie parce que précisément, le salaire minimum a fait ses preuves. Mais, Madame, ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas dire nous souhaitons enrichir les plus pauvres et vous attaquer au salaire minimum. C'est évidemment une contradiction, surtout si, de l'autre côté, vous proposez, comme vous l'avez fait, de diminuer de 15% l'impôt sur la fortune. Alors, étant donné qu'il y a une telle disparité des revenus et des fortunes, eh bien, dans le fond, l'impôt sert à corriger quelque peu, en marge d'ailleurs, ces inégalités. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important d'augmenter l'imposition sur les grosses fortunes, qui se portent très bien, d'augmenter l'imposition sur les gros actionnaires. Vous savez, on votera là-dessus le 12 mars. Il y a environ 1 850 gros actionnaires dans le canton de Genève qui se répartissent à peu près 2 milliards par année, en dormant, et d'imposer aussi les gros héritages. Votre réponse ? Je ne partage évidemment pas du tout votre avis. D'abord, je ne me suis jamais attaquée au petit salaire et je ne peux pas vous laisser le dire. Je n'ai jamais remis en question cette votation. Vous savez que je suis une fervente du partenariat social, des conventions collectives de travail. Il se trouve qu'à Genève, nous avons maintenant ce salaire minimum. Je le respecte et il ne s'agit pas pour moi de le remettre en question, mais probablement de trouver d'autres exceptions qui permettent de corriger certaines problématiques révélées par cette loi. Sur les votations à venir, M. Bourgermaster, vous laissez penser que finalement, il s'agit de taxer les dividendes, que des personnes toucheraient en dormant. Mais nous ne vivons pas dans une bulle. Le canton de Genève, ce n'est pas une petite bulle au milieu du monde. L'ensemble des cantons, M. Bourgermaster, l'ensemble des cantons suisses appliquent une fiscalité partielle, une fiscalisation partielle des dividendes. Dans le cadre de la réforme de la fiscalité des entreprises, que vous avez pourtant largement combattu et dont on a vu les résultats aujourd'hui avec des comptes qui montrent qu'elle a été absorbée, avec des emplois qui ont été maintenus dans notre canton, nous avons augmenté la taxation des dividendes. Nous l'avons augmentée. Nous ne pouvons pas, M. Bourgermaster, nous ne pouvons pas passer à une taxation pleine et entière. Et puis, ces personnes-là, contrairement à ce que vous indiquez, eh bien, ces personnes qui touchent ces dividendes, pour la plupart d'entre elles, elles créent de l'emploi. Elles investissent, si elles ne réinvestissent pas directement dans l'entreprise pour laquelle elles touchent des dividendes, elles investissent dans d'autres entreprises. Ce sont des entrepreneurs qui créent de l'emploi. Et avoir un emploi, et nous serons d'accord là-dessus, c'est un élément primordial d'intégration. Au contraire, madame. Au contraire. En réalité, vous savez, il y a une trentaine d'années, environ 70% du bénéfice net des entreprises était réinvesti, c'est-à-dire allait générer d'autres emplois. Et 30% seulement, seulement, entre guillemets, étaient captés par les gros actionnaires. Aujourd'hui, ces proportions se sont inversées. Et ça veut dire, 70% des bénéfices des entreprises sont captés par une petite minorité d'actionnaires. Et précisément, c'est de l'argent qui n'est pas investi, qui ne va pas générer de l'emploi, mais qui va deper la spéculation immobilière. Et puis, attendez, madame, il faut que vous comprenez. – Laissez-moi finir. – Cet argent, il n'est pas caché dans des coffres. Il est investi ailleurs. Il crée de l'emploi. Ces entrepreneurs, ils ont pris des risques. – Il faut que vous me laissiez. – Ils ont aussi besoin des travailleurs pour faire des bénéfices, mais ils ont pris des risques que les salariés n'ont pas pris. – Pas tous en même temps. – Vous devez comprendre, et c'est logique, quelqu'un qui a une fortune colossale, des très hauts revenus, va justement moins les réinvestir dans l'économie réelle que quelqu'un qui a des revenus modestes ou simplement moyens. Mais j'aimerais insister sur une chose, madame. Vous devez comprendre qu'il y a une crise sociale qui se développe dans ce canton, d'une part, et que d'autre part, les très riches se portent très bien. Ces deux choses sont liées. Et vous ne pouvez pas, dans le canton le plus inégalitaire de Suisse, demander aujourd'hui que l'on continue à baisser les impôts pour les grosses fortunes, pour les gros revenus, et même pour les actionnaires, alors que précisément nous avons besoin de financer des prestations qui sont essentielles à la population, c'est les prestations sociales, c'est les subsides d'assurance maladie, c'est la santé publique aussi. Madame, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas nier à ce point-là cet accroissement des inégalités. – Le mot de la fin. – Oui, merci beaucoup, monsieur le programme Astaire. Les subsides d'assurance maladie, ils ont augmenté de plus de 50% en 10 ans, et nous les finançons. Et je suis fière que nous puissions les financer dans notre canton, nous n'avons pas besoin pour cela de nouvelles recettes. Les dépenses sociales et les besoins sociaux ont aussi plus que doublé. Et là, également, nous y apportons une réponse. Vous partez du principe que les inégalités sociales que vous relevez, et qui sont exactes, on a un appauvrissement de la population, finalement ne pourraient être comblées sans de nouvelles recettes. Or, moi, je vous confirme que notre canton n'a pas besoin de nouvelles recettes, et qu'aujourd'hui, nous avons pu faire face à la crise sociale qui est intervenue dans notre canton. – Merci beaucoup. – C'est terminé, madame. – Merci beaucoup, monsieur le député Borgormeister. Merci, madame la conseillère d'État, pour ces échanges qui ont permis de confronter vos visions, évidemment, différentes, sur les différents dossiers qui vous occupent. Merci à tous les deux. Et chez vous, c'est bien sûr vous qui aurez le dernier mot, le 2 avril prochain et le 30 avril pour le deuxième tour. D'ici là, ne manquez pas nos prochains rendez-vous de la campagne. Vendredi prochain, c'est Thierry Apotelo à cette place. Et le 1er mars, grand débat avec l'ensemble des candidates et candidats au Conseil d'État depuis la salle de l'Alhambra. Grand débat public organisé avec nos collègues du journal Le Temps. Les billets se sont arrachés en quelques heures. Tout est complet, il faudra nous regarder donc à la télévision. Excellente soirée sur les Monts Bleus. Sous-titrage Société Radio-Canada